J'ai entendu parler du concours par mon expert-comptable, en fait, dans les premiers rendez-vous qu'on a pu avoir ensemble, qui m'a dit « Ah, mais votre projet correspond exactement au type de concours qu'on lance ». Donc, ça a été vraiment le premier introducteur, c'était mon expert-comptable. Et après, le concours m'a mis en place du dossier, envoi, c'était assez simple. Alors, le passage au jury est toujours intéressant, parce qu'en plus, on confronte en direct nos idées, on pitche. Moi, j'adore ces moments-là. Donc, préparer, oui, parce que j'avais un support qui était prêt. Après, préparer dans le fond, dans la répétition, pas forcément. Mais c'est ça aussi qui fait le jeu de ces pitchs. C'est aussi d'être naturel, de croire en ce qu'on fait et d'avoir une connaissance du dossier. Et jury très bienveillant. Nombreuses personnes ont eu mal à savoir exactement qui faisait quoi au départ. Mais, en tout cas, de bonnes questions et très pertinents, en tout cas, sur les approches, les remarques que j'ai pu avoir, en tout cas, le jour de présentation du projet. Non, la remise des prix, c'était vraiment un moment fort. Mise en situation de première télé, le reportage qui passe qu'on n'a pas vu. Donc, voilà, c'était vraiment un moment fort. Des questions sur place. On a les caméras. On peut être, voilà, on peut un peu être déstabilisé. Moi, ça a coïncidé aussi avec le lancement du projet et de la marque. Donc, ça a été vraiment un grand moment pour la société. Les personnes qui ont remis les prix aussi nous permettent, voilà, d'aller un peu plus loin dans le projet et de faire du réseau à ce moment-là. Et ça reste un souvenir après derrière avec l'émission, la vidéo qui reste assez fort. Donc, un bon moment. On peut dire aux candidats de ne pas avoir peur. C'est vraiment un élément, en tout cas, c'est un concours qui est très intéressant, très bienveillant et que derrière, voilà, on en tire de bonnes choses et c'est implanté sur le territoire breton. Donc, ça aussi, il faut valoriser les initiatives bretonnes derrière. Donc, n'hésitez pas à participer.